Be you, be f... Be proud of you, because you can be... Do what we want to do. Cousse ! Cousse ! Cousse ! Yo ! Cousse ! Wesh, ça va ou quoi ? Tranquille, regardez ça ! Bon gosse hein ! Bon gosse ! Bref, euh... Vous m'avez interrompu dans ma séance de muscu. Ça commence un peu à porter ses feuilles, on va dire. Alors, là, j'ai une petite idée de vidéo, idée de nostalgie. C'est des choses que j'ai retrouvées qui datent d'il y a fort, fort longtemps. Tout simplement, des vidéos du serveur Prime Out. Voilà, j'avais envie de vous piquer un petit peu au vif et de retourner 3 ans en arrière. Voilà, un petit plaisir, une petite madeleine de pouce que je vous propose. Surtout avant tout ça, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, ça soutient la chaîne. Et moi, tout ce qu'il me reste à vous dire, c'est... Bisous ! J'entends un Maya là devant moi. C'est vraiment vénère le Maya. C'est vraiment vénère de chez vénère. Est-ce que j'ai la marche ? Voilà, marche lente activée, c'est bon. C'est vraiment très très vénère parce que ça court très vite, c'est très dangereux. Il est dangereux contre moi, évidemment. Il est où ? Pas qu'il me repère quoi. Oh putain ! Oh putain ! Wesh ! Allez-y, casse-toi ! Hop là, raté ! Viens là, Maya ! Viens là, Maya ! Oh je l'ai déboité là ! Là je l'ai déboité. En vrai, je pense que le combat contre lui pourrait être gagné. Bah pareil, je vais pas le tuer. Vous connaissez le principe. Ah ça change pas mal là, le gameplay. C'est retour en 2009. Et du coup, oui, petite intervention pour vous dire qu'en fait, à l'époque, je m'entraînais à jouer Utah sur le serveur Primal Survival, qu'on avait ouvert avec l'ITV. Et l'objectif, c'était de pas tuer les joueurs parce que... Bah c'était pas gentil. Voilà c'est tout. Petite remise en contexte. Tchuss. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu fais des pompes ? Ah t'es tombé dans le piège Faut pas crier Et par contre qu'il a 0 dégâts Pour l'instant Pour l'instant ça va il est pas dans le mal Oh là j'ai fait une connerie Là il commence à être pas bien Faut vraiment passer comme ça sur le côté Faut éviter de passer Derrière Il sait qu'il est mort en fait Ah putain le bâtard J'ai fait une erreur J'ai fait une erreur de merde là Il a une bonne technique A marcher doucement Et me courir dessus comme ça là Je pense que je vais arrêter Je suis en train de le mettre trop mal Je vais arrêter je vais le soigner Je suis en train de le tuer en fait What ? On va toucher là ? Je vais arrêter je vais arrêter Ouais j'arrête j'arrête Je pense que si je voulais vraiment le tuer je l'aurais tué Je me serais beaucoup plus appliqué j'aurais fait moins d'avoir Je vais arrêter je vais le soigner Comment il s'appelle Morty Ok 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 c'est bon c'est bon Arrête toi Morty Merde Oh Il fait une connerie Je voulais pas le tuer Je voulais pas le tuer du tout Bah je vais le regrosser en disant Bon bah écoutez Fight gagnant quant à Maya Je suis désolé gros vraiment Je voulais pas C'est parti tout seul Le dernier coup est parti tout seul Terrible erreur du joueur français Morty Evidemment Morty a été re gros re give Parce que j'étais un admin extrêmement gentil et généreux Le coeur sur la main Je m'en rappelle plus du tout Mais oui donc l'intérêt en fait de cette vidéo C'est que vous voyez un petit peu J'ai repris un montage que j'avais fait à l'époque Et vous voyez quand même qu'il y a une sacrée différence De style Y'a pas la cam le son était différent Y'avait beaucoup plus de temps mort Bon je sais pas ce que vous en pensez de ça Mais moi je trouve qu'on s'est bien amélioré Bon allez je vous donne la suite Un fight magnifique contre un succo Mimus Même si je suis mort plein de fois pendant ce combat Vous allez voir plein de cadavres Ne vous étonnez pas c'est les miens Je m'entraînais contre des joueurs consentants A l'époque Cela m'a été beaucoup reproché sur le serveur A vous Vous les ronds de cuir Vous qui m'avez parjuré dans le temps Oui vous Vous avez mis la pression sur cette chaîne Mais elle est pas morte Non Je suis toujours là Mais le serveur lui il est mort Allez Je vais essayer avec la suite C'est très chaud le zugo Il est où ? J'avais pas ma marche activée là Ma marche lente C'est terrible Si terrible Bon là c'est dangereux Là c'est dangereux Il se cache dans l'arbre C'est terrible Faut pas En fait c'est la queue Faut pas qu'il ait la queue Faut pas que j'ai la queue vers sa bouche Ok là je disparais un peu Je pars là gros Je suis là Coucou Il m'avait pas vu Il me rendait du mauvais côté Bon alors il avait le casque à l'envers J'en sais rien C'est possible Il est bourré ou quoi ? Ouah Et là j'ai fait une grosse erreur Ça va pas payer pour lui Mais je fais une très grosse erreur Ouais T'aurais dû me toucher en effet Ça va pas payer comme j'ai dit Trois coups Là aussi il aurait dû me tuer Ouais j'ai fait plein d'erreurs là J'aurais dû être mort Mais bon Après les hitbox parfois Elles sont avec moi C'est cool C'est pas mal que ça arrive de temps en temps Faut que je le fasse courir là Là faut que j'arrête de faire des conneries De me jeter sur lui Et je dis ça Je vais aller le croquer Je dis ça je vais le croquer C'est terrible Il est pas bien là quand même Oh mon dieu Je mets le loin je vois plus où il est Je le remets un coup de temps en temps Ça fait monter son bleed C'est pas mal Faut que je le tempo Faut que j'arrête de l'attaquer Faut vraiment que je le tempo Là je risque de faire une erreur J'en ai déjà fait pas mal dans ce combat Qui n'ont pas coûté la vie Parce que j'ai eu un peu de chance visiblement Vous voyez je vous dis Les hitbox est tellement random quoi Totalement aléatoire On peut pas savoir à quel moment tu meurs A quel moment tu meurs pas C'est pour ça que c'est très très compliqué quoi Ouais j'ai juste à attendre qu'il meure en fait En vrai dans un vrai combat Où vraiment tu en as envie de le tuer Faut juste attendre en fait C'est tout Il va mourir au bout d'un moment Il pourra pas régénérer son bleed comme ça debout Ouais peut-être que si en fait J'en sais rien Mais en tout cas ça lui fait des dégâts Ça c'est sûr Je sais pas s'il régénère là En tout cas il régénère pas sa stam Ça c'est sûr Voilà Clannate Il prend de plus en plus de dégâts j'ai l'impression Ses balaves, ses plaies sont de plus en plus ouvertes Oh putain Là c'était chaud J'ai réussi à croquer trois fois quand même Pas mal Ça lui remet un peu de blitz Il en a perdu Il y aura du mauvais côté Il fait exprès peut-être Peut-être que c'est un Zuko bourré aussi J'aime pas Il est vraiment pas dans le bien là Là il perd full sang Il est full dans le mal Faut vraiment juste que je fasse pas de conneries c'est tout Ah t'es pas bien petit Zuko Enfin gros Zuko Je me mets en position de fuite Là j'ai vraiment plus à l'attaquer Faut juste que j'attende qu'il meure du bleed c'est tout Et voilà Il meure du bleed Oh là là C'était chaud mais Franchement c'est le premier Vrai gros combat Samir je dirais Qu'on win Et franchement Ça commence à payer ses fruits J'ai fait quand même pas mal de petites erreurs Mais par rapport au hitbox on sait jamais quoi tout simplement C'est des erreurs qui auraient pu me coûter la vie C'est des erreurs qui m'ont pas coûté la vie Parfois tu fais aucune erreur et tu meurs quand même par rapport au hitbox C'est comme ça en gros le fight c'est quand même assez random Mais là je suis assez content de ce qu'il se passe On voit que ça s'améliore quand même Ouais Ouais Enfin 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 c'est trois jours quand même que je m'entraîne comme ça Vraiment chaud le mec Presque on dirait Sticky Utah J'ai été pas loin Après j'ai abandonné en fait tout simplement J'ai arrêté parce que ça m'a saoulé les hitbox En fait gros j'ai compris par la suite que les hitbox c'était pas random Et en fait il fallait apprendre les hitbox de chaque dinosaure Donc ça m'a saoulé j'ai arrêté Voilà bah écoutez c'est la fin de la vidéo Ça m'a paru une bonne idée de faire ça Je trouvais ça vachement intéressant de voir l'évolution du montage et de la façon de faire des vidéos Je sais pas ce que vous en pensez Y'a les commentaires qui sont là pour ça évidemment Alors commentez Moi ce que je vois en fait c'est que j'ai laissé beaucoup plus de place au gameplay dans son ensemble Vraiment au jeu à proprement dit Et moins de place au montage et à des expériences de montage qu'aujourd'hui j'adore faire Voilà c'est ma conclusion définitive et irrevocable J'espère que ça vous a plu Je vous fais des bisous à tous Tchuss tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz